Salut les Active Painters, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo combien coûte la peinture au prix du mètre carré. Donc moi je développe deux types de business sur le secteur. La rénovation on va dire sur le locatif et la maison qui est de la maison haut de gamme puisque les gens habitent dedans, ils veulent des bons projets, des bons produits. Donc pour ce projet j'ai facturé 1800 euros, le plafond fait 18 mètres carrés, le mur fait 16 mètres carrés. En sachant que le chantier tous les soirs il était propre, débarrassé, dépoussiéré, passé la serpillière, remis tous les meubles, poussé les canapés au niveau du ponçage, j'ai entièrement fermé les pièces. Donc voilà, je vais te faire voir tout ça et puis je te reprends en voie off. Donc là il n'était pas question de brasser de la poudre, donc j'ai travaillé avec un enduit spécial bande, donc j'ai refait les bandes, le plaquiste. Donc première couche de G, donc l'îlot central était un problème, c'était une verrue technique pour travailler. Donc deux couches en G avec le Panthers G et une couche en F. Et à un endroit j'ai même refait une deuxième couche en G et une deuxième couche en F, il y avait un creux au niveau du plafond. Donc là c'est travail au rouleau et à l'ergolis, et à la parphélis pardon, le rôle enduit le rouleau, c'est très bien. Pareil au niveau des murs, donc il y avait pas mal de choses à rattraper, donc et dans un sens et dans l'autre. Donc j'ai poncé avec la girafe flex, la GE7 et sa tête, tu sais, excentrique, c'est-à-dire la tête pour la finition. Et après j'ai utilisé, comme d'habitude, ma perche Ergolis, donc ça a créé un petit peu de poussière. Il existe la même perche, tu sais, avec l'aspirateur, la prochaine fois je te la ferai voir. La facture, préparation, 400 euros, donc ça c'est le ménage, j'ai passé 9 jours sur le chantier, donc j'ai fait 9 fois le ménage, ça a pris beaucoup beaucoup de temps. Aspirateur, serpillère, remisant des meubles, voilà, donc ça, 400 euros, j'étais bien au niveau du prix. Forfait, au niveau des bombes, 200 euros, j'étais pas mal, c'était bien. Ratissage au niveau du plafond, donc ratissage deux couches, impression, révision, 18 euros, 18 mètres carrés, pardon, 25 euros du mètre carré. Et puis la mise en peinture du plafond, ça fait 15. Donc en fait pour le plafond, le traitement du plafond, j'étais à 40 euros du mètre carré, et le traitement, le même traitement au niveau des murs, j'étais à 30. Donc voilà, ce qui a fait une facture de 1800 euros. La moyenne nationale au niveau des entreprises françaises, sur les 50 000 entreprises françaises, c'est environ 22% d'achat pour 78% de main d'oeuvre, on va dire. Donc moi j'étais pile dans ce ratio, puisque 20% ça fait 360 euros, et je pense que j'ai pas dû dépasser les 360. Donc j'ai passé 47 heures sur le projet, ce qui fait à peu près 28 euros de l'heure. Voilà, donc on va dire que c'est rentable, mais c'est pas non plus la folie, parce que si je devais prendre un employé, je serais à 22 euros de l'heure, et si je prends un intérimaire, je serais plutôt vers 25 euros de l'heure. Je pense que mon prix sera fixé sur Rochefort à 40 euros sur ce type de projet, en finition A, avec un ratissage, 40 euros au niveau des plafonds. Par contre, au niveau du mur, je me mettrais à 35 euros et pas 30 euros. Donc là, j'avais fait un effort pour avoir le chantier. Je sais qu'en ville, par exemple sur Paris ou dans les grandes villes, on est plutôt entre 50 à 80 euros du mètre carré. Nous, en province, on est un peu moins cher, donc voilà, n'hésite pas à me dire combien toi tu aurais pris pour ce type de prestations, et surtout si tu es en ville ou à la campagne, éventuellement tu mets un département, voilà, ça me donne un indicatif. Et puis, ça nous permet de parler de prix, puisque en général, nous, les artisans peintres, on ne se parle pas du tout, on est chacun de son côté, et surtout, on ne veut pas se parler, parce que des fois, il y a de la concurrence. Le client est très content, donc je suis en train de finir la deuxième couche des portes de placard, j'ai cinq portes à peindre et un plafond dans une chambre. Ici, c'est la vidéo suivante, la playlist. Comme d'habitude, abonne-toi, laisse-moi un commentaire, partage, et je te dis à tout de suite.